anasasuna qu'est ce qu'il se passe ça va bon ben on est là même on est confinés tous ensemble on essaie de passer le temps de rester en sécurité même la quarantaine ça va vous vivre ça bien quand même vous avez produit du super bon stock ouais c'est ça et on a eu la chance d'être confinés ensemble surtout mais ça en fait vous votre histoire c'est génial parce que là toi tu fais ta roue de roman on sait quand là en france ça marche son affaire Oussama ça s'en vient là je veux dire ils commencent à faire des barres ils commencent à prendre confiance mais vous êtes un coup de potes au départ c'est ça la drôle vous êtes des amis ben on est des amis qui s'adonnent à aimer faire les blagues c'est génial parce que pour ceux qui ne savent pas moi je vous connais depuis que vous avez commencé l'histoire là et vous étiez on dirait un crewman de l.a qui est venu se battre avec du monde c'est un gang de rue de montréal nord mais même en ce confinement on réalise que c'est ça le plus précieux d'abord qu'on a puis après c'est le fait qu'on réussisse à faire des blagues qui est vraiment cool ouais ouais exactement on s'était dit que ça aurait été stupide de rien faire mais justement tout le monde est là en fait et là vous vivez ensemble de toute manière ça veut dire Romain ouais c'est ça on est confiné ensemble ouais ok Romain il a quitté Paris pour venir au Québec c'est plus safe il l'entendait plus se réfugier on dirait que tu es dans un camp de réfugié frère à jakarta qu'est-ce qui se passe non non mais ça fait deux trois jours que j'appelle les services d'immigration là j'essaie de le dénoncer personne n'a envie de s'occuper de lui c'est ça exact ils voulaient refiler alors là en ce moment c'est à dire là on te parle mais Oussama est là Oussama est là man il n'est pas assez c'est beau de te voir debout Oussama c'est rare c'est rare c'est rare moi avec le truc là sérieux là faire des trucs caméra et tout il m'a rendu sérieux pas le soir c'est comme un G.I. Joe mais avec deux positions assis ou couché il nous fait une grâce et de lavage c'est extraordinaire et toi tu t'en sors comment ? ben écoute moi ça va moi ça fait un moment déjà que je suis on est monté au chalet là dès le départ dès qu'on m'a annulé des choses je suis parti et on est on est rentré à Montréal quelques fois mais je veux dire on est là et c'est cool on est avec le bébé ça c'est la bonne chose je te dirais ça c'est bien ça c'est cool comme tu dis toi aussi tu as ta famille là tu as tes potes mais par rapport au boulot ça commence à être on sait pas c'est ça qui commence à être stressant c'est que nobody knows c'est dans des temps comme ça que tu réalises à quel point c'est solide un diplôme avec tes 5 minutes là rodé des nouveaux ah bon moi j'ai pris une grande claque je me suis dit tu réalises live à quel point t'es pas essentiel c'est fou moi j'ai commencé mon DEP j'ai pris l'ascenseur tu vois un fils de fuite non 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 t'es fou toi t'es non t'avais shotgun réparation de frigo toi là vous commencez à comprendre tous les oncles et les temples qui vous disaient va faire comptable prends les salaires stables mais ouais mais l'apocalypse pendant que la civilisation est en train de tomber je peux pas croire qu'on a gardé les comptables et pas les humains ça je le garde quand même sur le coeur tu sais c'est quoi notre rôle à nous nous ça va être comme le band sur le Titanic tu vois nous on va continuer à faire des blagues frères pendant que tout coule mais tu veux ce que je te dis hier on était en train de checker on avait vraiment rien à faire on était en train de checker les net worth de différentes célébrités ok puis on regarde admettons genre les humoristes américains bon on est loin on est loin on est loin Kevin Hart ok il est très bien ok Louis CK ça va quand même quelques millions en banque on est parti voir les humoristes francophones on joue de la flûte dans le métro c'est des salaires de HESC c'est ça pour ceux qui comparaissent pas de HESC ça veut dire de faucher ceux qui ont pas un rond c'est ça HESC pour nos auditeurs qui comparaissent un HESC les américains ils vendent un special il y a 4 blagues et demie ouais ils le vendent à Netflix mais non mais non admettons que tu regardes ok je vais non jamais citer de nom mais il y a des non il y a des specials qui sont pas genre fou 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 mais les bref même au delà de la qualité juste un special 20 millions c'est beaucoup 20 millions ah non c'est nous on fait pas assez c'est nous on fait pas assez yes moi je dis à 20 millions à la gang du Maurice qu'on est au Québec voilà le plan chacun donne ses 2 meilleures blagues qu'il a jamais écrites on fait un special et on partage c'est le jeu oh les gars on fait c'est ça il est super fier il vient de mettre un but j'ai mis une bulle du siècle vas-y Romane vas-y Romane tu mets un ralenti bro attends on va cacher les bidettes parce qu'on peut pas exposer les gens comme ça attends 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 mais quand on parle des dingueries attends il y a un autre ralenti ou pas ah il n'y a pas oh là là j'ai fait la folie putain ok en fait vous votre quarantaine c'est un gros party de boys qui a duré un mois et demi pour pas te mentir pour pas te mentir là tu nous attrapes pour pas te mentir là tu nous attrapes dans un bon moment mais tu sais on est quand même chanceux d'être confinés ensemble mais bro c'est comme c'est quoi les challenges bro check mon appart il fait quoi il fait quoi 40 mètres carrés je sais pas 400 pieds carrés non c'est plus que ça plus que ça quand même bon check il y a deux chambres il y a deux chambres on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 on est 6 en ce moment niveau niveau ligne le ratio de ligne versus personne incarcérée on est environ dans une prison uruguayenne en ce moment je te jure si ça il y a des droits de l'homme qui sont pas respectés c'est ça ça veut dire si tu invites une fille qui va à l'UQA mais qui défend Oxfam elle vous met un cas là-dessus il y a des droits qui sont pas respectés c'est problématique mais comment vous jouez tournoi de rush papier ciseau pour voir qui prend le lit comment ça marche on a tout fait on a tout fait on a fait des jeux genre comment ça s'appelle le truc où est-ce que tu mises sur la peinture un jeu de jackbox un jeu de jackbox là où je sais pas quoi où est-ce qu'on doit miser sur des œuvres d'art qu'on dessine nous des jeux claqués vous êtes au niveau bêta c'est deuxième étape ben oui aujourd'hui 21h30 on se fait un petit loup-garou c'est prévu depuis déjà un petit moment explique-moi un loup-garou vas-y on est quand même pas rendu là d'accord mais sinon est-ce que vous avez à part minuit ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de votre temps de moins en moins de moins en moins c'est ça là vous partez sur des délires mais c'est ça qui est fou c'est qu'au début on tu sais ça partait de bonne foi puis de donner quelque chose à tous les jours aux gens puis on se on se cassait vraiment la tête pour écrire des textes vraiment vraiment punchés où est-ce qu'il y a beaucoup de blagues puis après on s'est rendu compte que ça paye mais il n'y a rien qui paye plus que bien évidemment de un quand il y a des blagues mais que c'est genre un peu improvisé genre ouais et vous avez une énergie entre vous une synergie qui est classique vous n'avez pas de personne pour vous faire rire c'est ça c'est ça mais écoute est-ce que vous avez eu des achats de folie genre il y en a un qui a pété un point il a été acheté 22 paquets de pâtés toilettes ou vous êtes resté quand même stable ? hier on a braqué le sushi besoin de poisson cru moi j'ai eu cette crise moi aussi ça nous a fait quelque chose à faire je veux voir les débris regarde ils sont là ils se disent encore c'est un génocide marin c'est pas correct il y a des poissons qui en ont pris une sale claque hier je te jure bon tu sais à quel point je réalise que je suis ingrat dans la vie maintenant dans ce confinement tu sais à quel point c'est fou aujourd'hui genre je me dis tous les spectacles que j'avais pas le goût de faire genre aujourd'hui j'irais dans un spectacle à l'Aval fin fond de l'Aval devant deux personnes qui parlent espagnol je fais deux heures je fais deux heures de mon meilleur matériel je les lâche pas trois minutes à l'usure ça c'est au milieu de ton sein tu leur dis c'est pas pour vous c'est pour moi c'est pour moi mais tu rigoles mais hier j'ai fait le Wi-Fi Comedy Club c'est le Comedy Club de Phil Roi qui fait comme ça en zoom et man comme un drogué on dirait que j'ai pris ma drogue là je te jure 150 personnes collectées tu voyais leur face tu entendaient leur rire c'était incroyable donc j'espère que c'est pas ça le futur mais pour ce qu'il en est là c'est vrai bon cool vous devriez essayer moi je me je sais pas je suis trop fragile pour ça imagine tu lagues ta meilleure blague il y a un bug t'entends pas le rire tu le trouves avec les écouteurs comme ça il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus mais ouais moi je trouve ça super créatif les gens qui par exemple ce que tu viens de dire écoute il y a 3 mois tu m'aurais dit ça je t'aurais dit tu m'insultes aujourd'hui j'ai remercié hier comme s'ils m'avaient donné la manne je te jure c'est incroyable on a besoin de parler aux gens c'est de la folie ouais bon vraiment vraiment puis c'est là où est-ce que c'est quand même cool on faisait des blagues tantôt que c'est pas nécessaire mais c'est quand même un peu nécessaire ouais c'est un peu nécessaire pour tout le monde et c'est ça qui me rassure un peu quand tout ça va reprendre je sais qu'on n'est pas essentiel mais les gens savent ce qu'on donne alors ils seront on est peut-être à venir nous voir tu vois ce que je veux dire ouais exactement exactement puis peut-être que je sais pas même peut-être que quand tout ça va reprendre les gens vont tellement avoir soif de blagues ouais c'est ça c'est ce que je me dis parce que écoute déjà quand tout va bien c'est un médium qui marche vraiment là je veux dire on remplit des salles il y a des tickets qui se vendent ouais c'est conscient de ce qui se passe alors je me dis ça serait parmi les premiers à revenir tu sais Coca-Cola il s'inquiète pas là de la pandémie ouais il en vend du coup mais ça va être dangereux ça va être dangereux pour le public moi pendant deux mois pendant les deux premiers mois de spectacle je vais faire aucune bonne blague je vais juste monter sur scène prendre des applaudissements toutes les tactiques les plus vieilles tactiques du monde applaudissez ma mère est dans la salle c'est mon premier spectacle ma cousine ma cousine elle a eu un bébé on l'applaudit ouais ah merde là toi tu joues aussi à FIFA tu es inclus dans les tournois ça va bon moi je suis je sais pas moi il a fallu que je suive à FIFA et que je tienne le niveau mais juste pour pouvoir insulter des gens il y a toujours un comme ça dans la gang avec la NHL j'étais plus commentateur que joueur je jouais bien mais j'étais pas aussi énervé que les deux là je suis en train de m'initier à NHL waouh c'est chaud ouais c'est super chaud c'est chaud c'est chaud tu vas en scarrer en tabarnak des vues c'est malade c'est malade moi je joue non sur mon iPhone j'ai des petits jeux que j'aime bien des jeux de pape Risk Scrab des trucs à l'ancienne un peu j'aime bien you know tu vois j'ai vieilli j'ai vieilli là je sais que t'as une gueule putain elle a déjà été cool ce mec le pauvre tu joues encore de la guitare tous les jours tous les jours ça il faut obligatoire et sinon votre alors écoute moi je vous souhaite un bon confinement continuez à faire ce que vous faites le minuit c'est génial passe le bonjour à tout le monde dis re-bienvenue à Montréal à Romane Frécy bien sûr et Oussama dit nous de rester debout moi aussi je vous aime les gars bientôt yes man ciao bon confinement on se revoit très bientôt sur scène je vous aime les amis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501